Musique Chaque geste, aussi infime soit-il, peut-il luminer des vies, une vie entière. Alors, laissons parler notre cœur, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, le rendez-vous de midi sera avec des chroniqueurs Ossé Niaya, Audrey Ebinga, Marcela Rossi, Géraud-Marie, Adjomai, qui seront tous ici avec chacun des invités pour vous faire plaisir, pour donner un peu de joie. La joie que je vais vous donner tout de suite, c'est cette chanson de Huyf, Enigma, je vais y arriver, qui nous chante le meilleur. Musique Like me on a mix Que présentant te trompe, tu as vraiment de la valeur Tu es une perle, tu es unique en ton genre Que tes échecs ne t'amènent à penser que t'es loser Les pieds précieuses, remplies par le feu pour briller Tu portes la grandeur, n'en doute pas Ne laisse personne te dit le contraire Tu as vraiment de la valeur Tu as vraiment de la valeur Tu portes la grandeur, n'en doute pas Ne laisse personne te dit le contraire Tu as vraiment de la valeur Tu as vraiment de la valeur Même si le temps te fait penser, oui le contraire Même si ce qu'ils le disent de toi n'est pas parfait Je peux te le dire, tu es né pour briller Tu es une étoile destinée à rêver Au prix de mille feux Le meilleur c'est demain Ton bonheur n'est pas loin Le meilleur c'est demain Le meilleur c'est demain Ton bonheur n'est pas loin Le meilleur c'est demain Le meilleur c'est demain Qui t'a dit, qui t'a dit, qui t'a dit ça ? Qui t'a dit que toi tu ne pourras pas ? Qui t'a dit, qui t'a dit, qui t'a dit ça ? Ne les écoute pas vers de l'avant Qui t'a dit, qui t'a dit, qui t'a dit ça ? Qui t'a dit que toi tu ne pourras pas ? Qui t'a dit, qui t'a dit, qui t'a dit ça ? Ne les écoute pas vers de l'avant N'abandonne pas Tous ceux qui priveront du temps Ne laisse pas La flèche de paix des armées N'appardonne pas, tous ceux qui priveront du temps Ne laisse pas, la flèche te désarmer Même si le temps te fait penser, oui le contraire Même si ce qu'il le dise de toi n'est pas parfait Je peux te le dire, tu es né pour briller Tu es une étoile destinée à rêver Au prix de mille feux Le meilleur c'est demain Ton bandeur n'est pas loin Le meilleur c'est demain Le meilleur c'est demain Ton bandeur n'est pas loin Le meilleur c'est demain Meilleur c'est demain Et oui, le meilleur c'est demain Ton bonheur n'est pas loin Des paroles très motivantes Que nous chantait Wif Enigma Bien sûr, je vais finir par arriver à la fin de cette émission Osele Yaya, comment vous vous portez ? J'ai un bon pied, un bon oeil et puis j'ai le sourire Vous pensez quoi de cette belle chanson Elle est très édifiante parce que la vie est belle Audrey Ebenga, c'est pas elle qui nous dira le contraire Parce qu'elle c'est la dame du bien-être Exactement, c'est ça Le bonheur c'est déjà là C'est là, c'est tout de suite Ou bien, il faut toujours partager le bonheur que nous avons Exactement Et nous avons également sur ce plateau Une très belle dame, Marie-Lyne Ancel Bonjour Comment vous vous portez ? Je vais très bien, merci Et c'est votre première fois sur un plateau ? Oui, sur un plateau télé Ah, c'est avec nous, c'est tout plaisir pour nous Mais bon, moi aussi, vraiment Alors, si le plaisir partage et que faire Merci, ce n'est que parler bien-être Dans notre rubrique bien-être Eh oui, pas d'obstacle pour nous Car aujourd'hui, Audrey Ebenga a décidé de parler du stress Il paraît qu'il y a cette face cachée du stress que nous ne connaissons pas Elle va le partager avec nous, Audrey Ebenga On y va ? Tout à fait J'étais déjà venue pour parler du stress la dernière fois Oui, une fois déjà Mais on ne parle pas suffisamment du stress caché Et beaucoup de personnes sont stressées Sans le savoir Elles pensent qu'elles sont zen Mais en fait, ça ne va pas du tout Donc c'est pour ça que c'était important d'en parler D'autant plus que dans nos manières de faire Oui On cache aussi, on contribue aussi au fait de cacher ce stress-là C'est-à-dire que quand on demande comment ça va On dit ça va Oui Alors que normalement, à la base, dans la tradition africaine C'était vraiment savoir si la personne va vraiment bien Comment ça va ? C'est-à-dire que comme on dit, comment ça veut dire Ça ne va pas, j'ai mal au ventre, j'essaye, c'est ça ? Oui, parce qu'en fait, quand on demande comment ça va C'est pour réellement connaître l'état de la personne S'assurer que la personne est dans le bien-être Parce que si elle ne va pas bien, on va l'aider Donc ce n'est pas juste une salutation En principe, il faut dire réellement ce que vous ressentez Exactement Donc déjà, se connaître soi Savoir si réellement, est-ce que ça va ou pas Des fois, on dit oui, machinalement Alors qu'en fait, ça ne va pas Au Sénéa, ça va Voilà Elle a dit de tout dire Ça va, ça va très bien Si on a de belles énergies, donc ça va, c'est perdu Marie-Linencelle, ça va ? Oui, ça va Un petit nœud à l'estomac quand même Voilà, voilà Exactement Non, ça va bien, c'est passé, il n'y a pas de problème Donc le mieux, c'est toujours dire ce qu'il en est Ce qu'on ressent réellement Au lieu de dire au jus, ça va Mais on dit souvent de toujours positiver Alors oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on a un petit peu mélangé La culture africaine, la spiritualité africaine Qui veut qu'on aille de l'avant Comme l'a dit la chanson Mais malheureusement, on a mélangé ça avec le fait de devoir répondre Machinalement, répondre à des codes de société Dire que ça va Donc effectivement, il y a trois niveaux Sur lesquels il faut bien observer Les symptômes Au niveau du corps, effectivement Tout ce qui est troubles digestifs Tout ce qui est troubles du sommeil Fatigue intense Tout ce qui va être en lien avec Je ne sais pas, ça peut être au niveau cardiovasculaire Le cœur qui bat beaucoup plus vite L'immunité en tant que malade Ce sont les signes cachés, effectivement, du stress Il y a aussi au niveau mental Au niveau mental, ça va être le sentiment d'être submergé Le fait d'être triste Sentiment de tristesse Comme une dépression Baisse de l'estime de soi Tout ça Et il y a aussi Enfin au niveau du comportement Et ça souvent, c'est ce qui est le plus flagrant Au niveau du comportement On va avoir des personnes Qui ont parfois des comportements Des troubles alimentaires Qui vont avoir cette faim émotionnelle Ça peut être aussi des personnes Qui sont Enfin voilà, on sent que dans leur comportement Soit elles se sentent submergées Ou alors elles ont du mal à gérer les choses En fait, qui viennent à elles Et ça, effectivement, ce sont des signes de stress Qu'il faut bien Je dirais qu'il y a des gens qui savent tellement cacher le stress Et qui savent tellement si bien Vous ne saurez jamais ce qu'elles ressentent Il peut y avoir des addictions aussi Il peut y avoir des comportements compulsifs Donc c'est tout ça qu'il faut Qu'il faut surveiller Donc c'est pour ça qu'il faut bien se connaître Pour savoir comment gérer ça Comment gérer ça ? Vous avez dit également Le fait de rester zen de dit Ça va Alors oui, ça c'est la première étape Mais après ça, il faut déjà voir Si c'est un stress qui est Par rapport à une situation particulière Une situation stressante À ce moment-là, il faut régler la situation Et dans tous les cas On a même appris hier sur le plateau Qu'il faut boire de l'eau Face à toute situation Il faut boire de l'eau d'abord Oui, 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 très important De s'y drater Ça calme les tensions Ça mène tout à zéro d'abord Avant maintenant de dire Bon, je gère comment ? C'est ça Ça c'est une bonne solution Et après, régler la situation Soit seul ou soit en se faisant accompagner C'est très important Merci beaucoup Audrey Benga Ce sera tout pour bien-être de ce jour Oui, parce qu'effectivement Le risque de ça C'est de tomber malade D'avoir des maladies graves Donc, il vaut mieux les éviter C'est toujours mieux Chez nous, c'est prévenir Il vaut mieux que guérir C'est toujours mieux la solution Exactement, c'est ça Et oui, merci beaucoup Audrey Chers téléspectateurs Ce qu'on m'a fait maintenant C'est ma plume, ta voix Et oui, dans cette rubrique Océnia Vous recevez pour nous Marie-Lyne Ancel Qui est écrivaine Une jeune écrivaine, je dirais Oui Merci À travers son ouvrage Renaissance en Terre Rouge Et la thématique du jour C'est bien Résurgence des traumatismes d'enfants Évidemment La dernière fois J'ai parlé un peu trop Je n'ai pas permis à l'auteur De parler Aujourd'hui, on va laisser L'autre auteur parler D'ailleurs, je voulais lui demander D'abord, pourquoi Renaissance en Terre Rouge ? Parce que ce livre raconte Vraiment une renaissance Du fait de la découverte De ce traumatisme Complètement enfoui Dans mon enfance Donc, il a ressurgi Quand j'étais ici Au Bénin En Terre Rouge Et donc Ah, c'est le Bénin Qui représente la Terre Rouge Oui, tout à fait La Terre Rouge Pour moi, c'est le Bénin Pourquoi l'eau rouge ? Pourquoi Terre Rouge ? Parce que c'est vraiment L'image L'image qui me ressource Quand je vois Comme sur le livre Cette image De chemin Et de bordée de palmiers C'est vraiment Ce qui me ressource Il faut se souvenir Qu'elle vit à Porte-Vo À Porte-Vo Chez moi La Terre Rouge Et encore que Il n'y a pas que l'habit humain Au-delà des pavis Des goudrons Tout et tout Nous avons La Terre Rouge Voilà Là, ça c'est La vraie couleur de notre Terre Dès qu'on sort un peu des villes Voilà, c'est ce qu'on voit Tout à fait Voilà Et vous avez Vous parlez de la thème Et vous avez parlé de la thème de la réurgence Du traumatisme d'enfance Oui Tout à fait Est-ce que vous avez eu des traumatismes dans votre enfance Est-ce que vous avez voulu partager ? Ça a ressurgit à 55 ans Passer Donc quand j'ai commencé en 2017 À vouloir faire une recherche de savoir qui j'étais Donc j'ai commencé à faire pas mal de Du voyage ? De développement personnel Non, non Du développement personnel Et j'ai beaucoup cherché Voilà Et dans ce livre je donne justement beaucoup de pistes D'accord Et puis donc une fois ici J'ai par toutes ces recherches J'ai eu la grande chance Parce que c'est une chance pour moi De revivre ce traumatisme Qui a eu lieu dans ma toute petite enfance D'accord Et donc il est ressorti de ma mémoire Du fin fond de mon subconscient Et quand on lira le livre On pourra voir cette histoire ? Oui bien sûr C'est le fil conducteur du livre D'accord Voilà C'est le fil conducteur du livre Et le bénin a servi de renaissance Et de guérison je peux également le dire ? Oui complètement Bien sûr Oui oui Nous venons de répondre au coup de cœur La question relative au coup de cœur Oui oui Le coup de cœur ça a été aussi Quand je suis arrivée ici Ça a été une grande caractéristique de ce pays C'est la relation au temps Le temps n'a pas du tout la même saveur Et la même valeur Que quand on vit en France Et ça a été vraiment un choc pour moi Un vrai choc Je sortais d'un burn out Et quand j'ai découvert cette relation au temps Et la deuxième caractéristique pour moi C'est qu'on ne passe pas une journée sans rire ici Et ça c'est une des plus belles thérapies Voilà Donc c'est pour ça mon coup de cœur pour le bénin Dans ce coup de cœur Moi j'ai été touché par un extrait de phrase Que je vais partager avec vous Pas séquen 6, séquen 7 J'ai poursuivi mon engagement En partant en mission humanitaire au bénin Octobre 2018 6 mois après Je quittais la France pour m'y installer A l'heure actuelle J'y habite Et je souhaite y mourir C'est fort Ça me donne la chair de poule Je crois que c'est la même situation Qu'arrivée à Audrey Edouard également Elle a épousé le bénin Elle a épousé totalement le bénin C'était mon rêve C'était mon rêve depuis l'enfance De vivre en Afrique Donc je suis dans mon rêve Quoi qu'on dise le bénin C'est l'acteur béni C'est beau Tu dis où c'est le meilleur pays ? Elles sont deux coachs en développement personnel Deux coachs Deux écrivaines Mais deux talents Je peux vous dire que l'ouvreur C'est 232 pages D'accord 13 chapitres Sans vous mentir Vous ne pouvez pas faire du développement personnel Sans ne pas lire l'ouvrage Parce que l'auteur a mis beaucoup de connaissances Beaucoup de clés Beaucoup d'outils Je peux vous dire que Puisqu'une quête Cet ouvrage a été une conquête Elle est un retour intérieur D'accord Et puis elle pourra vous parler Comment on décèle l'enfant qui est en nous Ah Je voudrais bien qu'elle nous parle aussi Du diamant de naissance Oui, un des outils Parce que c'est un outil qui parle d'astrologie Qui parle de tarologie Et qui parle de numérologie C'est trop fort Oui, oui J'ai beaucoup repris Le diamant de naissance C'est donc un des outils Qui m'a servi à mieux me connaître D'accord Donc ça utilise la numérologie La tarologie L'astrologie aussi C'est vu dans les maisons Etc Donc ça c'est vraiment Quelque chose Vous voyez Qui donne des pistes Parce que c'est ça En fin de compte On est sur un chemin On est sur un chemin De découvrir Qui est-ce qu'il y a derrière le personnage Que l'on représente D'accord Voilà Et donc dans le diamant de naissance Par exemple Dans mon cas J'ai l'ermite En maison 1 Et j'ai le diable En maison 2 Donc c'est complètement l'opposé C'est le jour et la nuit Et c'est vraiment Je me retrouve vraiment Dans ces deux tempéraments Très longtemps J'avais que le diable Qui ressortait La colère Des années La colère Impulsive Le matérialisme La jouissance de la vie Et l'ermite au contraire Représente la recherche Le calme Le retour vers soi Et donc pendant des années Je ne m'en rendais pas compte Que j'avais du tout Ce tempérament là Et c'est quand j'ai commencé Mon chemin Vers mon intériorité Vers qui j'étais Que j'ai découvert ça Avec la nature au bénin C'est ça Oui oui J'ai commencé J'ai commencé en France Et puis Et puis donc En arrivant ici J'ai continué Et j'ai vraiment fait Ce chemin d'ermite Pendant un an et demi J'ai habité à Vrancou Et donc j'étais vraiment Isolée Avant un coup C'est bien C'est Louémé Toujours Oui oui Toujours Oui oui C'est à une demi-heure De Porto Novo Limite Entre les deux Et donc J'ai vraiment fait l'ermite Et là j'ai découvert Mon côté ermite Voilà Ce qui est beau Dans l'aventure Il était comme un oiseau Un oiseau qui n'avait Que le bagage Qu'elle même Elle a tout laissé Elle n'a pas pris Les meubles Elle a tout laissé Derrière Elle s'est débarrassée De tout J'ai fait l'ermite Je suis rentrée Dans ma grotte Ma grotte béninoise On va partager Un esprit De ces ouvrages Qui parle du thème Qui parle du thème Oui parce qu'effectivement Pour rebondir Avec le thème D'aujourd'hui C'est le stress caché L'important c'est De trouver l'origine Et quand on dit Stress caché C'est parce que Ça fait partie De la personnalité On ne sait pas D'où ça vient Mais ça fait partie De nous Et ce sont des traits De caractère Des personnes qui sont Tout le temps énervées Tout le temps anxieuses Tout le temps irritables Elle est hypersensible C'est comme ça Qu'on voit C'est comme ça Qu'on voit Que c'est du stress caché Et qu'on peut en sortir Toujours Elle va nous prêter Elle nous prête sa belle voix Comme d'habitude Pour nous dire un esprit Suite au stage Chez Gilles Guillon Je savais que J'avais été agressée Enfant Je ne m'en suis pas Préoccupée Pendant plus d'un an Je me suis concentrée Sur la première découverte De ce jour-là La spiritualité Et mon monde intérieur Quand j'ai décidé De m'occuper De mon traumatisme C'était toujours Le trou noir J'avais toujours Les paroles De Nelson Mandela En tête Et la certitude De cette agression J'ai commencé Par chercher Sur internet Et j'ai trouvé Le site du docteur Muriel Salmona J'ai passé Tout un week-end A lire Les témoignages De femmes Qui vers la cinquantaine Retrouvaient La mémoire De leur agression J'ai pleuré Toute une après-midi Quand j'ai lu Les descriptions Des conséquences De leur traumatisme Sur leur vie Elles développaient Beaucoup de symptômes Qui étaient les miens Depuis mon enfance Et présentaient Aussi les comportements Que je ne me reconnaissais Dans ma vie De tous les jours Mon traumatisme Était bien là Bien caché Dans ma mémoire Et je devais Aller le chercher Le tirer Pour le mettre en lumière J'ai commencé Par poser des questions À mes frères et sœurs Mais cela n'a rien donné Merci beaucoup Merci c'était très bien Donc je peux vous dire Que vous ne pouvez pas Faire le développement personnel Sans ne pas laisser cet ouvrage Là Moi j'y ai appris Et puis je peux vous dire Que c'est vrai Que j'étais coach profane Mais avec cet ouvrage Je deviendrai Coach professionnel Merci aussi à madame Audrey Pour son ouvrage Qui parle aussi De coaching Et développement personnel Merci beaucoup à Marie-Lyne Ancel Je crois qu'on a également Un ouvrage Qui sera lancé demain Les erreurs courantes En entrepreneuriat De coach Écrivain Alex Balog Qui sera lancé Il avait écrit également Oui oui bien sûr Il avait écrit déjà Un livre sur le leadership Libérer le leader en vous À partir de l'adolescence Cet ouvrage Sera lancé demain À 16h Pile À Béné Royal Hôtel Donc nous invitons Tout le monde A fait maximum Le déplacement À Béné Royal Hôtel Je vous aime Pour le livre Les erreurs Les erreurs courantes En entrepreneuriat Pour devenir meilleur entrepreneur Voilà Merci beaucoup C'est Niaïa Audrey Benga Marie-Lyne Ancel Merci beaucoup D'être passée par ici Merci de l'accueil Oui on va se retrouver Parce que Je me sens à l'aise Je veux bien savoir Comment elle a quitté Le diable pour les mythes On va en parler Je ne sais pas C'est sur ce plateau Mais on aura le temps D'en parler Avec plaisir Et oui C'est que ces deux rubriques Sont partie comme ça Et on va découvrir Le moment Que vous adorez plus Parce qu'on est vendredi Il faut qu'on parle un peu Musique Pas ici Et ce sera avec Décibel Nous est Super ça va C'est bon Sous-titrage ST' 501 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 Bim Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Béninois Sous-titrage ST' 501 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 dont l'album est fin prêt. Et V.E.V. nous a encore... J'ai eu d'autres retours qui vont me permettre encore de repaufiner encore les choses et tout. Mais d'ici fin de l'année et tout, le projet sera fait parce que c'est entre Cotonou, la France, un peu New York et tout ça. Et dès que c'est prêt, de toute façon, d'ici trois mois, on va encore balancer d'autres choses et tout. Pour le moment, on invite les gens à consommer à fond V.E.V. Oui, on va consommer. On va consommer et permettez déjà qu'on savoure encore un peu ces paroles, ces belles paroles, j'ai envie de dire, pour permettre également à Yasmine d'en retenir quelques-unes. J'ai retenu V.E.V. Merci, on l'écoute un peu V.E.V. H했 Nico ne s'est foutu et réfléchi. Dans cette ville, il y a envie de bien faire et faire notre prof�� better. S'il ne fait que le rap, c'est une bonne conversation. Pour suficiente, vous voyez BT tecnologia, ce soit un jour. Le gars, Stop Fisher, on ne s'est révinté aussi, je suis nécessaire, je suis Christmasference, je ne me suis toujours pas D'accord comparisons est sous forme de connes tu fais une fuerce ударuse pour beaucoup de banter Prends moi en chambre On ne dis pas la grande travail On ne le identifie pas On se trouve un Davidson On ne m'a cassée Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501